bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais reprendre et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo spéciale et du coup la dernière vidéo qui ira dans la playlist c'est quoi la cinquième et donc cette dernière vidéo et ben tout simplement c'est une vidéo en gros sur les quelques conseils que je peux vous donner pour réussir votre année de cinquième alors donc votre année cinquième en gros et ben les professeurs je vous rappelle demande de la rigueur de la précision et donc du sérieux de votre part ok et que vous soyez quand même du moins sympa alors donc là franchement pour réussir une bonne année cinquième déjà première des choses quand vous arrivez en classe c'est d'essayer de s'asseoir devant ok vous essayez de vous asseoir devant dans toutes les matières vous allez voir déjà et ben vous allez être entre guillemets pardon plus tranquille pour une simple raison c'est que déjà vous n'aurez moins de chance donc à essayer de bavarder ok vous avez moins de chance à essayer de bavarder après donc également et ben si vous bavarder rien qu'une fois le professeur va le voir et à force il va commencer à prendre votre carnet et à force vous allez commencer à en avoir marre qu'il vous prenne toujours le carnet de ce cas là et ben ça va vous permettre en fait de vous calmer entre parenthèses à ce que le professeur ne prenne plus votre carnet ok donc déjà s'asseoir devant c'est une bonne chose ok et comme ça en mettant et ben quand tu t'assoies devant en n'est pas une position au contraire justement t'asseoir devant et ben t'aide beaucoup à assimilation parce que du coup il y a moins de bavardage et moins de chance de pouvoir se retourner ok en plus quand tu te retournes le professeur le voit tout de suite ok donc moins de chance de bavarder et du coup tu as l'attention fixée qu'au tableau et au professeur ok donc vraiment c'est très bien de t'asseoir devant après donc deuxième conseil que je peux vous donner également c'est mine de rien et bah dès que vous avez commencé à ouvrir un cahier pour écrire une leçon ok et ben le soir même vous essayez de vous remémorer ok de revoir tout ce que vous avez écrit dans la journée ok de revoir tout ce que vous avez dit du mois de la journée donc en fait ce que je vous propose de faire c'est même pas de faire des fiches de vision comme vous voyez ici c'est déjà dans un premier temps vous remémorer ok tout ce que vous avez fait vous faites un petit résumé en gros de ce que vous avez fait en cours donc soit vous l'écrivez soit vous le vous mettez sur le téléphone soit vous dites comme ça ok parce que vous sentez vous avez beaucoup de mémoire tout dépend encore une fois de votre type de mémoire donc là si tu as envie de voir le type de mémoire que tu es je t'invite à aller voir une vidéo une vidéo pardon qui présente les différents moyens de mémorisation et type de mémoire ok donc c'est dans la playlist conseils et outils d'apprentissage enfin bref donc voilà donc là oui comme je disais deuxième chose c'est vraiment essayer donc de faire des résumés d'un taille de tête ok de résumer tout ce que tu as dit dans un premier temps en classe et donc tout ce que vous avez abordé dans la classe durant la journée après troisième chose quand tu es en classe également et bah du coup essayer de participer de participer pardon au maximum alors ça vraiment j'ai testé ça cette année franchement c'est pas que ça a beaucoup plu c'est que ça m'a beaucoup aidé mais en même temps oui effectivement ça a beaucoup plus mais oui ça m'a beaucoup aidé parce que en fait quand j'ai revisé contrôle des contrôles pardon et bah vu que je participais beaucoup vu que je disais beaucoup de remarques pertinentes etc etc et bah du coup à force je vais le compte j'ai constaté que pour réviser il n'y avait pas besoin de réviser longtemps ok où il passait une heure de révision comme j'aurais pu le faire avant quand je participais pas quand je ne participais pas beaucoup en classe et bah là du coup pour mes révisions j'ai passé quoi diminuer le maximum ok donc au final participer en classe c'est bénéfique parce que du coup et bah en fait vous gagnez une tour dans vos révisions déjà dû et des deux en plus et bah vous apprenez mieux votre votre leçon ok bon donc voilà volou troisième enfin pardon pardon quatrième petit conseil que je vous donne également c'est à la fin de chaque chapitre ok et bah vous faites des fiches de révision comme ci dessous donc là en tout j'en ai fait pour toute mon année de 5e ok donc là il y a toutes des fiches de révision pour toutes l'année 5e donc là vraiment si tu as envie d'en voir une ok une en particulière tu peux me dire dans les commentaires et du coup bah ce que je ferai soit j'en prendra une photo et donc je t'en mettrai en pdf dans le lien de la vidéo ou soit tout simplement je ferai une vidéo encore pour expliquer la fiche de révision ok et bien évidemment si tu as envie de t'amuser à faire des fiches de révision surtout tu peux checker la vidéo ok qui est dans la playlist ben justement conseil et méthode pour apprendre ok et donc normalement tu as la dernière vidéo que la dernière vidéo de méthode que j'ai sorti sur comment faire une fiche de révision ok donc voilà volou donc comme je disais quatrième petit conseil vous faites une fiche de révision à la fin de chaque chapitre en gros la fiche de révision c'est pas mal parce que justement ça s'emporte partout déjà d'une parce qu'elle se fait sur fiche bristol donc des feuilles à 5 et du coup bah vous pouvez apporter ça partout ok et donc à part après bah du coup vous pourrez aviser partout et c'est c'est bien plus mal comme par exemple quand vous savez qu'il ya des contrôles surprise je sais pas moi en physique je suis ok bon alors voilà volou donc là j'ai fait en gros le tour des petits conseils que je pouvais vous donner donc voilà vous faites des fiches révision et après donc ce que je peux vous donner encore plus de conseils à faire c'est tout simplement faire le travail que on vous demande de faire déjà en classe donc essayer d'être plus rapide possible en classe mais du moins le plus rigoureux possible donc ne pas comprendre vitesse et participation encore une fois donc essayer d'être rapide mais rigoureux quand vous faites vos exercices en classe après la maison et ben justement essayer donc et ben tout simplement bas de faire vos exercices qu'on vous demande de faire donc en gros soyez sérieux dans votre travail ne faites pas n'importe quoi ok et donc là vous êtes à la maison alors vous avez du temps normalement théoriquement donc essayer vraiment de prendre tout le temps possible pour tout simplement voilà volou feuilleter votre cours et faire vos exercices dont vous avez besoin ok voilà volou et donc bas je dirais sur ce donc pour les évaluations bilan et bas ce que tu fais du coup et bas tu relis en gros les fiches bas que tu as fait au début de l'année ok et du coup bas tu vas voir qu'au final tu as assimilé un certain nombre de choses ok bon voilà volou sur la figure visant également je te conseille de mettre beaucoup mais alors beaucoup 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 de couleurs ok parce que vraiment ça illustre bien certains choses certaines choses ok tu peux en mettre des différentes tu peux également mettre les mêmes mais je conseille quand même de changer couleur comme ça ça fait plus beau quoi c'est plus classe voilà volou donc ça donc j'étais mes petits conseils que mes petits conseils en gros et va pour bien réussir votre classe de 5e votre année 5e ok donc bas sur ce donc si j'ai à la fin de cette vidéo alors si tu as bien aimé n'hésite surtout pas à liker à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences et donc avant que je te quitte il paraît te donner un dernier grand conseil si tu n'as pas compris un chapitre et que tu es un contribuant surtout n'hésite surtout pas à faire tout plein d'exercices pour réaliser ce contribuant sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo Marie